Musique Ma mission TV, le miroir du mort. ...de l'exploitation illégale des minerais. Et ce minerai entre, ici aux Etats-Unis, ce minerai de groupe armé entre, en Europe, au moment où je vous parle. Nous étions en procès en Suisse, parce qu'il y a des minerais de groupe armé qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse. Le fait seulement qu'il a pris position pour la République et contre le Rwanda, étant donné que M. Félix est copain comme cochon avec Kagame, étant donné que ce système, le système actuel, a pour souci d'assouvir les appétits du Rwanda, naturellement, notre concitoyen est exposé. On a vu les Kagame ici, à genoux devant un Marshall Mugutu. On l'a vu, accroupi. Aujourd'hui, c'est le tout puissant du Congo. Il n'y a pas de problème. Vous voulez ou veut toujours avoir les ressources naturelles du Congo pour sa stabilité. C'est comme ça que vous voyez, il y a la guerre dans l'Est, il y a l'instabilité, il y a tout. Vous savez qu'il n'y a aucun gismas d'or au Rwanda, par exemple. Vous savez qu'au Rwanda, il n'y a pas de casitérides. Vous savez qu'au Rwanda, il n'y a pas de coltan. Et le Rwanda, pour sa stabilité, a toujours eu besoin des ressources naturelles du Congo. On reproche à Pascal Njembo avoir financé les services d'intelligence sans qu'on revienne au CSE savoir le surcuit parce que je crois qu'il y a une définition déplacée, usage très désordonnée de ce concept qui est courant, détournement. C'est comme si les gens sont allés à l'école seulement pour apprendre dans la rue ce qu'on appelle détournement. Et je ne sais pas si ce détournement ne se fait qu'au niveau des entreprises publiques, non d'autres institutions d'État, dont on n'a jamais senti les rapports. Depuis que le Congo est Congo, après la mort de Lumumba, aucun Congolais ne s'est élevé devant l'homme blanc pour dire, monsieur, vous pillez le pays de Lumumba. Ça n'existe pas. On le dit ici, on tue les frères au Congo, on tue nos frères à l'Est. Mais personne n'arrive à dire directement à la personne directement concernée de ce qui se passe. Ce qui sera en relation de Saint-Été, avec monsieur Félix Tsekedi et avec Kagame. Ils sont en coopération. Mais fort malheureusement, monsieur Nye Mbou se retrouve entre les intérêts croisés du Rwanda et de la RDC. Si lui ne veut pas servir Kagame, qui est un partenaire à monsieur Félix Tsekedi, et donc monsieur Félix Tsekedi s'est réastreint ou appelé à le faire sauter. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore faire une autre dénonciation. Il y a une autre raffinerie belge, cette fois-ci, installée en Ouganda, mais avec l'intention, l'objectif d'acheter les minéraux qui viennent de groupes armés. Et pour la stabilité, s'il y a un compatriote, Pascal Nye Mbou soit-il, quelqu'un d'autre soit-il, qui se lève contre les intérêts du Rwanda et que le Rwanda se fait de nouveaux alliés au Congo, cet homme-là est un homme à battre. Le plus puissant, il s'adresse directement aux Américains pour dire le minéraux du Congo est volé, est envoyé ici aux Etats-Unis illégalement. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci de votre fidélité au programme de CML13 Télévision et merci également à ces plateaux cette édition spéciale consacrée justement à la situation au niveau du CEC, Centre d'expertise d'évaluation des certifications du Congo, suspension de Pascal Nye Mbou. On en parle de révélation finalement. On pourra être suffisamment informé au cours de ces numéros spéciaux. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Est-ce Pascal Nye Mbou a-t-il détourné ou il est simplement victime d'un acharnement politique ? On va en parler avec Alain Bologio, analyste politique qui est avec nous sur ce plateau. Alain Bologio, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci pour l'invitation. Mes salutations à tout le monde. Louis-France Kouzekisant, tout il est également avec nous, analyste politique. Louis-France, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Voilà, nous avons également Patrick Lokala, journaliste. Patrick, bonjour. Bonjour, Jacques. Bonjour, Louis-France. Bonjour, Alain Bologio. Voilà, la situation au centre d'expertise d'évaluation et de certification du Congo CEC en sigle, évidemment, ça défraie la chronique, ça fait débat ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Ce quoi le vrai problème ? Quels sont les dessous des cartes de la suspension de Pascal Nye Mbou, le directeur général de cette structure, de ces services publics ? Je vous invite justement à suivre cet élément des reportages et puis après, nous allons poursuivre ces échanges. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, maître Pascal Nye Mbou Mouyumba, DGA du Centre d'expertise d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière Séné-Lé-Fem, a lévé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité de Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a rélevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais et ces minerais entre ici aux Etats-Unis, ces minerais des groupes armés entre en Europe au moment où je vous parle. Nous étions en France en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République de Nogat-Gripongo, il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. Dans notre pays, la raffinerie belge connue sous le nom d'Ager s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. est-ce que ça n'est pas encourager la criminalité, le viol de peuples congolais ? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonds de riz britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les comptes des groupes armés venant du Congo. Mais comment c'est d'abord ? Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de cette fonderie-là et qu'il y ait des sanctions contre l'Ager, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda parce que le groupe armé exploite et exploite vers le Rwanda à ce qui concerne les coltans et le cassiterie. Nous avons saisi plus de 33 tonnes qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés à Tura qui sont les routos dans le bassiste. Les dossiers et pendant nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entre frauduleusement que le groupe armé ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager l'humilité nationale ici avant de devenir sanctionnés à la République démocratique du Congo. parce que l'humilité nationale qui achète les consommateurs finaux. Nous, nous sommes les producteurs mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux Etats-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRTC sur l'exploitation illicite de richesse du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur les champs de bataille, il peut arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. c'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. Donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisions des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors, nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC coordonnateur de la CNLFM a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Marac il n'y a que deux pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exploitation de ces minéraires. C'est le Rwanda et la République de Mouradou. Et ce certificat il faut le déployer de la capitale vers la province. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraires. Le mouvement de la capitale vers la province de criminels a volé le paquet de 50 certificats. Et nous comme responsables au niveau de la certification de minéraire nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau des CRGL c'est-à-dire la région des Can-Lac et à tous nos points de sortie pour que le CRI ne soit plus considéré comme certificat valable à l'exploitation. Nous avons désactivé le CRI de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exploitation de minéraire et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons arrêté les volaires de ces certificats et ces volaires sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour ? C'est comme nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Niembo Mouyumba DGA du CEC et coordonnateur de la CNLFM n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité de Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de mineries en RDC au... ... ... ... Vous venez là de suivre ces reportages qui rétracent pratiquement la situation au niveau du centre d'expertise et d'évaluation des certifications du Congo. Alors Alain Bologio est avec nous analyste politique Alain Bologio c'est quoi le vrai problème ? Qu'est-ce qui se passe au CEC ? Bon, personnellement je ne veux pas me lancer à répondre à cette question mais plutôt à commenter la vidéo que vous venez de balancer parce que ce qui importe pour moi c'est la défense de l'intérêt et surtout de la dignité du Congo. En suivant M. Pascal Niembo ça me rappelle directement l'esprit ou l'état d'esprit de père de l'indépendance. des gens qui se sont battus pour la république pour sa dignité il vient de lancer là un vrai débat un débat qui prend en compte la situation actuelle avec l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays la situation de notre économie et l'hypocrisie de la communauté internationale et de l'autre côté il vient de lancer là un débat sur le rôle que joue le Rwanda sur la situation du Congo. M. Niembo dit ceci que son service a eu à arrêter des gens qui déplaçaient des containers de manière frauduleuse des ressources ici visitent le Rwanda 33 tonnes 13 containers 92 kilos et fort malheureusement toutes ces entreprises ont la bénédiction de la communauté internationale pour ne pas dire le pays industrialisé il a mis en évidence le rôle que joue réellement le Rwanda c'est à dire que pour lui ceux qui sont bénéficiaires ou bien ceux qui font la sous-traitance de ces industries et qui ne font qu'exploiter nos ressources c'est le Rwanda c'est l'Ouganda et tant d'autres pays moi personnellement je me dis un monsieur qui se bat contre les ennemis de la république en principe devait être soutenu en principe et fort malheureusement lorsque et vous avez l'impression qu'il n'est pas soutenu non mais naturellement naturellement parce que nous sommes là en train d'assister à une sorte d'acharnement et c'est là qu'on rebord naturellement avec la vision dégagée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui il vous souviendra l'un des membres du cabinet de monsieur Félix Tsekedi a dit qu'ils sont prêts à travailler avec le Rwanda même s'ils vont bon ça c'est une manière de le paraphraser même si le monde entier sera contre l'essentiel pour eux c'est d'atteindre cet objectif là et tous ceux qui combattent le Rwanda tous ceux qui empêchent à ce que le Rwanda n'atteigne ses velléités seront condamnés l'ami l'ami ou l'ennemi de mon ami est mon ennemi c'est là qui justifie aujourd'hui la situation qui vit ces messieurs dans ces pays le fait seulement qu'il a pris position pour la république et contre le Rwanda étant donné que monsieur Félix Tsekedi est copain comme cochon avec Kagame étant donné que le système actuel a pour souci d'assouvir les appétits du Rwanda naturellement notre concitoyen est exposé mais ce qui est surprenant c'est lui qui s'est battu la république en principe devait bénéficier de l'appui de ceux qui sont au pouvoir parce que lorsque vous nous dites que vous venez pour redresser les choses résoudent le problème du Congolais et ceux qui sont dans votre vision sont combattus par le Rwanda et vous vous continuez à les crucifier il n'est pas les seuls je rappelle ici à la mémoire de tout le monde il y avait aussi un autre concitoyen au niveau de Nations Unies un ambassadeur l'ambassadeur de la république démocratique du Congo aux Nations Unies il a été limogé pourquoi ? justement parce qu'il a eu à humilier un ambassadeur rwandais ce qui veut dire que tous ceux qui s'élèvent contre le Rwanda sont combattus et pour l'atteindre on crée des dossiers mais au finish nous avons l'intentionnalité ce n'est pas de le faire partie mais l'intentionnalité c'est de faire en sorte que le Rwanda puisse continuer dans ses délétés et c'est quand même décembre je reviendrai à toi alors Patrick le cas là avez-vous aussi la même impression que Pascal Niembo est victime d'un acharnement de son combat pour dire toute la vérité sur la république démocratique du Congo contre le Rwanda où c'est un problème strictement administratif il y a un problème de gestion quelle impression avez-vous finalement sur son dossier ? bon moi j'ai l'impression que dans ce que le compatriote Alep Boulodjo a dit il a totalement raison dans la mesure où très souvent nous savons que le Rwanda voulait ou veut toujours avoir les ressources naturelles du Congo pour sa stabilité c'est comme ça que vous voyez il y a la guerre dans l'Est il y a l'instabilité il y a tout vous savez qu'il n'y a aucun gismat d'or au Rwanda par exemple vous savez qu'au Rwanda il n'y a pas de casitérite vous savez qu'au Rwanda il n'y a pas de coltan et le Rwanda pour sa stabilité a toujours eu besoin des ressources naturelles du Congo et pour avoir ces ressources le Rwanda passe souvent par des groupes armés et vous avez vu le Rwanda n'est pas le seul bénéficiaire de cette anarchie de cette exploitation illégale de minéraux on a même mis en place un système il a dans son extrait dénoncé les concepteurs de crimes qui ne sont autres que quelques membres de la communauté internationale les regroupés au sein du conseil de sécurité il a donné quelques révélations il dit il y a une rafinérie anglaise installée au Rwanda pour acheter les ressources naturelles de la part des militaires des rebelles qui pillent tout le jour notre pays et il ne s'arrête pas là il va encore faire une autre dénonciation il y a une autre raffinerie belge cette fois-ci installée en Ouganda mais avec l'intention l'objectif d'acheter les minéraux qui viennent de groupes armés et pour la stabilité si il y a un compatriote Pascal Niembo soit-il quelqu'un d'autre soit-il qui se lève contre les intérêts du Rwanda et que le Rwanda s'est fait de nouveaux alliés au Congo cet homme-là est un homme à battre et je crois je suis convaincu j'en ai dénoncé suffisamment ailleurs que très souvent lorsqu'il y a des traités vous voyez un état qui était en guerre avec un autre un état qui était en animosité avec un autre un état qui était en adversité avec un autre aller dans un intérêt de négociation très souvent il y a des monnaies d'échange exact parce que quelque part ici on a développé un discours de la paix et pour faire la paix on peut soit faire la diplomatie un jeu de contact un jeu de lobbying une guerre de mots soit faire la guerre mais nous ne sommes pas dans une logique de faire la guerre nous sommes allés dans un jeu de contact un jeu de lobbying avec le Rwanda sans médiateur avez-vous déjà vu lors des négociations entre des partis en conflit les deux parties négociées entre elles sans l'intervention d'une médiation moi je suis convaincu que lors de ces négociations il y a eu des choses que la RDC a concédé au nom de la paix que nous voulons on a concédé peut-être les territoires à titre de l'échange je donne oui je donne des exemples on a concédé les minéraux et en retour le Rwanda à mon avis aurait demandé à la RDC de liquider certaines têtes qui en réalité représentent un obstacle par rapport à l'exploitation illégale des minéraux des têtes qui généraient peut-être mais c'est ça des gens qui représentent un obstacle pour l'enrichissement illicite du Rwanda et vous avez vu dans la vidéo les dénonciations de Pascal Niembo ça s'avère que Pascal Niembo tout au long de son exercice au CEC et au niveau de la coordination de la lutte contre la faute minière était un obstacle majeur pour le Rwanda parce qu'il a fait des dénonciations au plus haut niveau international qui ont accablé le Rwanda sur l'exploitation illégale et anarchique de nos minéraux et pour le Rwanda c'était intolérable et je crois que la tête de Pascal Niembo était mis en gil première chose si on ne va pas aller dans le schéma de l'élimination physique on va aller dans le schéma judiciaire parce qu'il n'a pas de responsabilité politique et c'est justement les années qui sont en train d'être écrite alors le temps pour moi de donner également la parole à Lufrance Kouzekissa alors Lufrance peut-on considérer Pascal Niembo aujourd'hui le directeur général de CEC suspendu remplacé par Freddy Mouamba comme étant une victime expiatoire pratiquement très bien monsieur Jacques je vais m'organiser pour ne pas redire parce que l'essentiel a été dit par les éminents intellectuels sur ces plateaux et même le dernier peuple qui nous suit en province comprend avant même que nous ne prenions la parole de quoi il s'agit je vais en tout tupez contextualiser les contextes les contextes passez-moi cette petite pathologie du droit international qui organise les éléments discursifs des langages de maître Pascal Niembo dans un canal de communication approprié et dans un cadre juridique international outillé il faut que ce schéma soit établi de par l'histoire du droit international de par l'histoire politique de la RDC aucun acteur politique je pèse bien mes mots que ce soit les chefs d'état que ce soit les premiers ministres parce que le conseil de sécurité des nations unies traite avec les états via les structures officielles d'état avec les animateurs depuis que les congos et congos après la mort de Lumumba aucun congolais ne s'est levé devant l'homme blanc pour dire monsieur vous pillez les pays de Lumumba ça n'existe pas on les dit ici on tue les frères au Congo on tue nos frères à l'Est mais personne n'arrive à dire directement à la personne directement concernée de ce qui se passe parce que la charte des nations unies a aussi une mission la première mission régalienne vous la lisez au niveau du préambule c'est la paix et la sécurité internationale et quand vous voyez le paradoxe qu'il y a à l'insécurité de la S de la RDC 13 millions de morts pour la première fois que les patriotes à la hauteur de Pascal Njembo prend la parole c'était une occasion une occasion de faire entendre la voix des meurtriers de la RDC c'était une occasion de faire entendre la voix du peuple je ne vais pas être trop dur mais chosifié de par le monde réprimé par ceux qui ont les outils internationaux mais malheureusement malheureusement monsieur Jacques cette complicité juridique internationale désorganisée c'est fait avec les dignes fils de ces pays et les Bologna comme Patrick local à l'aison l'ont dit que le jour et j'ai fait faire des révélations ici le jour où Pascal Njembo a pris la parole au conseil de sécurité des Nations Unies pour dire la problématique de l'agent causal de la guerre à l'est du pays et de multiples tieris c'est ce jour là que le salon politique du Rwanda et de la RDC ont siégé parce que vous devez savoir que ces minéraux qui sont vendus profitent aussi aux voleurs du Congo et le Congo a un problème des patriotes le Congo a un problème des révolutionnaires il n'y en a pas il suffit qu'on te donne un petit poste c'est fini et dans l'histoire politique de la RDC Pascal Njembo est le premier Congolais qui va jusqu'au Rwanda qui confisque les tonnes et les tonnes de minéraux de la RDC tu le retournes réquisitionné par le parquet de la Gombe ici et Kagame il est vivant Kagame est vivant sur cette terre dit à Njembo nous avons besoin de te donner un peu de moyens pour nous laisser tranquilles opérer Njembo a dit je ne le ferai pas pour l'intérêt de la nation mais je me demande aujourd'hui parce qu'on va revenir sur le détournement est-ce que le gouvernement rwandais peut donner à un patriote est-ce que l'impatriote refuse pour voler quelques billets du frais de fonctionnement vous ne voyez pas que c'est une folie à ce niveau-là d'abord donc il n'y a pas eu de tournements deuxième démonstration nous sommes en train de le démontrer parce que quelqu'un qui refuse de la main étrangère de millions d'argent pour laisser partir les minéraux du peuple congolais il le refuse Njembo il va voler 10 000 dollars 15 000 dollars non je ne crois pas mais on va revenir sur ce dossier deuxième révélation aujourd'hui je fais une petite étude sur le plan international pour dégager les responsabilités et juridiques et politiques et pénales même des états membres du conseil de sécurité des nations unies vous avez ce que nous appelons la catégorisation d'acteurs en relation internationale la première catégorie d'acteurs qui ont été doité pendant le conseil de sécurité des nations unies par Njembo c'est les acteurs géopolitiques les acteurs géopolitiques sont lesquels ? parce que le conseil de sécurité s'est tenu aux états unies d'amérique Njembo était aux états unies d'amérique et il l'a dit devant les américains ça ne s'est jamais fait même pas un président fonction même pas un président africain ça ne s'est jamais fait les acteurs géostratégiques sont des acteurs les plus puissants du monde qui participent à la déstabilisation du monde pour les intérêts des capitaux vous avez la France vous avez l'Allemagne vous avez les états unies d'amérique vous avez la Chine aujourd'hui qui venait de s'inscrire nouvellement les acteurs géostratégiques et ces acteurs là décident sur le sort du monde et de chaque état et ce sont même les présidents qui décident sur le sort de plusieurs présidents africains ça doit être dit plusieurs présidents africains sont décidés par ce sort du noyau la deuxième catégorie ce sont des acteurs pivot géopolitique les acteurs pivot géopolitique sont lesquels sont des acteurs dont Dieu tout puissant les créateurs a donné les minéraux a donné la richesse mais de pays instables et politiquement économiquement faibles de pays sur le plan sécuritaire négligeables et puis inconsidérables mais ils ont des minéraux et la dernière catégorie c'est ce que nous appelons les acteurs avalance gémonique sans lesquels je termine par là mais c'est déjà que c'est très importante cette notion le Rwanda l'Ouganda la Tanzanie comme l'Amérique ne peut pas directement faire la guerre en RDC il faut utiliser les voisins pour que les voisins catalysent des intermédiaires et Pascal Niembo en voyant cette complicité parce que c'est un internationaliste il a fait le droit international il a quelques études il dégage une étude il comprend il s'est dit le Rwanda ne peut pas opérer seul en Afrique sans la complicité des Américains sans la complicité des Français la première dénonciation doit partir des acteurs géostratégiques le plus puissant il s'adresse directement aux Américains pour dire le mineraire du Congo est volé est envoyé ici aux Etats-Unis illégalement et il descend à droite le Rwanda depuis ce jour-là Niembo est un nom à base aujourd'hui je termine c'est des poursuites illégales par la police politique instrumentalisée qu'on va dénoncer ici pour décourager ces vieilles méthodes de la pensée unique on y reviendra justement Alain Boulodjoa peut-on comprendre les choses de cette manière que Pascal Niembo est visé par les Etats-Unis via le Rwanda comme intermédiaire ça serait quand même exagéré non ? vous savez toute notre lutte est basée essentiellement sur la dignité voyez-vous contrairement à certaines personnes qui pensent que l'on peut décréter les développements nous nous pensons au-delà de tout nous devons nous battre pour la dignité j'insiste sur le combat de père fondateur ou sinon le père de l'indépendance ils se sont battus pour la dignité prenons l'exemple de Lumumba vous savez que sur le plan de richesse il n'a rien laissé en termes sur le plan physiologique il n'a rien laissé à ses enfants mais il a laissé quelque chose d'excellent pour toute la république la dignité le combat pour le respect pour la dignité pour la justice c'est ça notre combat si aujourd'hui monsieur Félix il a si bien dit notre concitoyen si aujourd'hui Félix est en relation avec le Rwanda tous les éléments tous ceux qui ont affiché une certaine attitude vis-à-vis du Rwanda sont des hommes à éliminer à éliminer peut-être pas physiquement mais politiquement ils doivent être éliminés pour permettre à ce que l'atteinte des objectifs poursuivis dans leurs relations soit garantie comment peut-on expliquer au même moment il accède au pouvoir il enclenche ses relations avec le Rwanda on fait sauter un ambassadeur deux d'ailleurs aujourd'hui par rapport aux mines on sera peut-être surpris d'apprendre qu'au regard de données souterrains l'accord ou les accords signés entre le Rwanda et le Congo en matière de l'extraction de matières précieuses il y aura une structure qui sera appelée à certifier donc pour qu'ils atteignent leur objectif par rapport à cette coopération il faut impérativement maîtriser une nouvelle structure différente du CSE non mais s'ils ne vont pas mettre en place une nouvelle structure mais au moins de nouveaux animateurs ok ce qui sera en relation de synthété avec monsieur Féjit et avec Kagame ils sont en coopération mais fort malheureusement monsieur Niembo se retrouve entre les intérêts croisés du Rwanda et de la RDC si lui ne veut pas servir Kagame qui est un partenaire monsieur Félix et Kedi et donc monsieur Félix et Kedi s'est réastreint ou appelé à le faire sauter mais comment il y est arrivé c'est là où ils ont boutiqué tout ce qui s'est passé parce que c'est quand même surprenant pour que un DG puisse décaisser le fond les documents de base de l'évaluation ou de les documents que l'on peut confronter les agir et ce qui a été prévu c'est le budget si le budget avait déjà prévu qu'on allait faire telle dépense et telle autre dépense si cela est fait conformément au budget on ne parle pas du détournement il y a détournement lorsque les intentions visent à faire sortir l'argent de l'entreprise sans atteindre les objectifs pour lesquels l'entreprise a été créée mais si l'entreprise a été créée justement pour combattre la fraude combattre l'exploitation illicite et que dans le budget on a prévu des dépenses il y a une ligne de crédit on ne parle pas du détournement dès lors que le service qui devait bénéficier de ses financements a reconnu l'avoir perçu comment peut-on détourner l'argent qui a atteint l'objectif on a essayé de formater quelque chose justement pour fragiliser l'action et justifier l'action d'aujourd'hui devrait-il le faire en finançant par exemple les services d'intelligence il était en droit de le faire non mais bien évidemment parce que le budget l'avait prévu est-ce que vous savez le service je prends leur service n'a pas un pouvoir contraignant ou n'a pas un pouvoir coercitif ils ne peuvent pas arrêter les gens ils ne sont pas spécialisés en matière de filature et de comment déceler tout ce qui se fait de manière illicite ils travaillent avec d'autres départements de l'état notamment la NER la police des frontières la police nationale mais si le budget qui a été validé au niveau du gouvernement si le budget qui a été adopté par le conseil de la déministration avait prévu une ligne on ne parle pas du détournement nous nous avons compris aujourd'hui monsieur Félix ce qu'est dit au regard de ses visées va éliminer politiquement tous ceux qui vont se mettre comme obstacle à l'atteinte des visées du Rwanda ce qui est quand même surprenant au même moment on nous présente comme solution et de l'autre côté tout le monde a compris que tout ce qui s'est fait là entre le Rwanda et le Congo ce n'est pas pour nos intérêts c'est lui qui arrive à déceler les réseaux mafieux à récupérer les ressources de l'état à faire en sorte que nous arrivions effectivement à avoir une certaine transparence dans les ressources parce que l'exploitation de nos mines ont une corrélation directe avec l'insécurité dans la partie Est au moment où nous parlons il y a l'exploitation qui s'est faite il y a un vide pourquoi ? parce que c'est fait à dessein ce qui veut dire qu'aujourd'hui je crois que les Congolais ont compris la grande difficulté aujourd'hui que ce soit la police que ce soit les services des renseignements que ce soit nos amis qui sont dans la déministration ne peut pas être sécurisé parce que celui qui prétend être à la tête du pays celui qui prétend être président est en relation de synthété avec nos ennemis justement fort malheureusement je reviens à vous Patrick le cas là le problème de Pascal Niemboné ne commence pas aujourd'hui c'est vrai qu'il a été arrêté au mois de janvier dernier et il y a un problème pratiquement de l'administration un problème de gestion pensez-vous que c'est toujours la main du Rwanda c'est toujours la main des Etats-Unis d'Amérique qui réclame pratiquement la tête de Pascal Niemboné oui je vais commencer par cette question mais c'est Jacques et je vais finir par donner la nature de CEC et de la coordination nationale de la commission de la lutte contre la fraude minière d'abord pour commencer avec cette question vous savez vous ne pouvez pas être nationaliste dans un pays comme le nôtre et être apprécié par les Américains les Français les Belges et tant d'autres personnes qui sont au niveau occidental qui considèrent le Congo comme une zone de commerce internationale et qu'ils ont mis des gérants des superviseurs et d'autres personnes qui concourent à l'anarchie à l'instabilité du Congo pour occasionner la fuite ou l'exploitation illégale des minéraux ça c'est de un je rappelle à ces justes titres que Lumumba s'est élevé pour dire non le Congolais et même peuvent travailler et développer leur pays il a montré un amour pour son pays on l'avait acquis de tout on a même dit qu'il était communiste on a même dit qu'il ne savait pas faire la diplomatie alors que lui-même avait prévu des contacts avec les Nations Unies et les Nations Unies avaient refusé de coopérer avec Lumumba Lumumba est mort pour avoir défendu valablement son pays Mouzet est arrivé pour libérer le pays il avait besoin quand même d'avoir des alliés toute guerre au monde exige qu'il y ait des alliés mais après que l'objectif ait été atteint il y a lieu de faire un état de lieu et demander aux alliés de rentrer c'est ce qu'il avait fait pour l'intérêt du Congo Mouzet a été assassiné dans les conditions jusqu'aujourd'hui floues par les ennemis de la République pourquoi ? parce qu'il a été nationaliste aujourd'hui je comprends pourquoi Pascal Mouzet est inquiété d'après les révélations qui ont été faites les intérêts des Américains des Français des Belges des Anglais sont exposés étaient exposés par Pascal Mouzet si et seulement si le combat de Pascal Mouzet aboutissait vous vous imaginez les conséquences par rapport aux entreprises américaines qui exploitent l'or vous vous imaginez des conséquences par rapport aux entreprises américaines qui exploitent le colton vous vous imaginez des conséquences par rapport à ces raffineries des Belges tout comme des Anglais installés au niveau de l'Ouganda et du Rwanda des conséquences énormes et cet homme là on ne peut pas les laisser aller et en principe Alain Boulodjo l'a dit ailleurs lorsqu'il y a une question qui concerne l'intérêt suprême de la nation même si vous avez un allié vous devez vous rallier derrière cette question mais il est étonnant de voir que Pascal Mouzet est exposé je reviens à la nature de CEC ça s'appelle le centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances précieuses et semi-précieuses et on ajoute à cela la coordination nationale de la commission de la lutte contre la fraude minière ce qui implique des services techniques comme l'a si expliqué Alain Boulodjo il doit travailler avec l'ANER il doit travailler avec les services de sécurité militaire il doit travailler avec la police des frontières il doit travailler avec tous les services d'intelligence et vous pensez vraiment que l'état est si idiot si stipide de donner à un homme de telle responsabilité il ne peut pas prévoir un budget avec quel moyen les services allaient fonctionner pour accompagner notre état à lutter contre ces fléaux qui nous déstabilisent l'état a prévu de moyens et d'ailleurs je l'avais dit ailleurs et je dois le répéter ici parce que je trouve qu'il y a nécessité il y a une lettre qui existe le moment viendra où tout le monde va découvrir vous imaginez aussi les conséquences si déjà on expose les secrets d'état qui concernent essentiellement les services d'intelligence sur la place publique vous imaginez les conséquences les services qui écrivent à Pascal Miembo pour demander des fonds par rapport à la lutte contre la faute minière attendez non je voudrais vous démonter que le financement n'est pas illégal vous avez la parole je veux juste clarifier les choses voilà c'est pas Pascal Miembo qui a pratiquement alimenté ses services mais la demande provenait justement de ses services non la demande n'est pas venue des services de Pascal Miembo entre autres les CEC et la coordination la demande était venue des services d'intelligence par rapport à la mission du CEC et de la coordination de la lutte contre la faute les services ont écrit des traces existent la lettre est là pour demander les fonds justement pour lutter contre l'exploitation illégale de minéraux à travers les enquêtes les investigations le recherche c'est une démarche normale démarche normale la lettre est adressée au CEC et à la coordination nationale de la lutte contre la faute minière par l'individu il y a eu un jeu de correspondance qui a abouti au financement maintenant les détournements dont on parle existent à quel niveau parce que l'état lui-même a prévu cela c'était dans les cadres réglementaires le détournement existe dans quel niveau qu'un n'est plus du détournement je voudrais que les intellectuels approfondissent des réflexions par rapport à la définition de l'extraction détournement peut-on parler d'un détournement lorsque des fonds ont été prévus pour un fait et que ces fonds ont été alloués pour ces faits là peut-on parler d'un détournement on ne peut parler d'un détournement que lorsqu'on a reçu l'ordre des américains des rwandais des belges des britanniques pour avoir la tête d'un individu et c'est très dangéré lorsque dans un état on met en place un système pour éliminer les nationalistes éliminer les patriotes à ce moment-là l'état n'existera plus parce que chaque état il y a ce qu'on appelle des personnes que moi j'ai toujours appelées l'âme de l'état l'âme de l'état repose sur des compatriotes sur des patriotes sur des nationalistes qui sont prêts à donner de leur vie pour la survie de la nation le Moumba en a fait le Mouzé en a fait et je crois que Pascal Niembo est en train de le faire et c'est de bonnes guerres Le France quelle est pratiquement la responsabilité du régime actuel dans la suspension par exemple de Pascal Niembo en quoi le régime actuel est-il responsable ? Le régime actuel est-il responsable par l'effet de violations répétées des procédures ? Pascal Niembo pour la première fois a été arrêté pour des infractions commises par son précédent et Pascal Niembo est le premier détenu du parquet qui a été renvoyé à Makala sans un procès verbal de détention on l'a pris dans un camionote et là j'étais comme ça le premier mais j'ai ici contextualisé les fonctionnalités juridiques du Conseil de sécurité des Nations Unies et les enjeux mais ici je vais revenir sur les normes politiques de notre pays vis-à-vis de la puissance extérieure parce que vous avez en matière de coopération lorsque vous mettez en place un système et vous luttez contre ce système-là vous luttez contre vous-même et vous ne pouvez rien attendre des voisins on ne vous respectera jamais parce que vous êtes vous-même corruptible vous êtes sans dignité vous êtes vous-même des hommes sans honneur on ne vous respectera pas on vous prendra pour des petits messieurs et ça se continuera comme ça mais c'est Jacques je suis isolé de la solution de lui dire que le jour où un leadership fort et solide sera installé au pays de Lumumba il y a des choses que vous n'apprendrez plus jamais que ce soit des américains que ce soit des français que ce soit des rwandais on a vu le kagame ici à genoux devant un marshal on l'a vu accroupi aujourd'hui c'est le tout puissant du Congo il n'y a pas de problème je vais revenir maintenant Pascal Niembo est le premier Congolais je suis dans les démonstrations le demandateur public ici quand on a demandé de maximiser des recettes c'est le premier qui a produit le plus des recettes et il a doublé ok les seuls il y a des gens qui n'ont même pas atteint un quart lui a doublé mais parmi des infractions qu'on reproche à Pascal Niembo d'avoir doublé les recettes de l'état et c'est écrit nous reprochons pourquoi il a doublé les moyens de l'état de maximisation des recettes pourquoi les autres ont fait peu lui a fait beaucoup parce que vous trouvez ça normal comme infraction et vous écrivez ça on ne loue pas les performances mais on condamne les performances on condamne les performances mais on croit on dit nous travaillons sur la vision du président de la République je ne sais pas cette vision là c'est de tuer l'état je ne sais pas parce que c'est lui qui maximise les recettes les plus vous les combattez mais vous protégez qui finalement on reproche à Pascal Niembo avoir financé les services d'intelligence sans qu'on revienne au CEC savoir le circuit parce que je crois qu'il y a une définition déplacée usage très désordonnée de ce concept qui est courant détournement c'est comme si les gens sont allés à l'école pour apprendre dans la rue ce qu'on appelle détournement et je ne sais pas si ce détournement ne se font qu'au niveau des entreprises publiques non d'autres institutions d'état dont on n'a jamais senti les rapports on revient sur ce détournement le droit répressif congolais définit l'infraction du détournement que l'argent destiné pour les points X pour les points Y change de direction c'est la première définition deuxième définition lorsque le fonds alloués à la hauteur d'OTAN est diminué à son hauteur contrairement à ce qui a été convenu c'est ça le détournement mais dans l'infraction on ne vous dira jamais Pascal Niembo devrait donner combien il avait donné combien ça ça ne viendra pas jusqu'à la venue du Christ parce que Niembo déplait à Kagame Niembo déplait aux Américains Niembo déplait aux Français et le Rwanda aujourd'hui est construit par la suillère du peuple congolais par le minerai du peuple congolais combien on dénonce nous ne restons que dans nos chambres pour dire mais qui le dit mais regardez Niembo arrive au CEC trouve 6 mois d'impayement 6 mois d'impayement Niembo maximiste des recettes paye d'abord les 6 mois des agents il les augmente les salaires les premiers exploits n'y en a et Niembo a acheté les premiers bâtiments du CEC provincial aujourd'hui c'est l'argent de Niembo à Gombe sous son règne CEC n'avait jamais un bâtiment autonome c'était un locataire Niembo a doté un bâtiment autonome au CEC mais posez la question combien des mandataires l'ont fait et si vous allez au CEC aujourd'hui aucun agent ne peut envier travailler aux Etats-Unis d'Amérique parce qu'ils sont dans les conditions du travail vous êtes journaliste allez travailler allez parler avec ces agents ils vous diront mais regardez la plus grande crainte c'est que cette police cette police politique qu'on a mise en place qui ne travaille que sur qui arrêtait aujourd'hui qui condamnait demain c'est tout ce qui leur reste dans la tête on ne sait pas nous dire le bilan du mandat on ne nous le dit pas mais tout ce qu'on a dans la tête qui arrêtait qui condamnait qui mettait en prison monsieur Jacques je vais donner une petite définition une nuance terminologique je vais terminer par là du patriotisme comme un amour exagéré je dis bien amour exagéré de la patrie on peut accepter de se priver pour la patrie mais posez la question aujourd'hui qui se prive même ceux qui nous ont menti les peuples d'abord se sont enrichis avant les peuples et aujourd'hui nous Congolais si nous n'arrivons pas monsieur Jacques à dénoncer ces pratiques qui deviennent un système politique dans notre état nous nous retrouverons un jour tous victimes de l'injustice dans ce pays et nous serons traités comme des étrangers nous serons traités comme des infiltrés dans notre propre pays parce qu'il y a un groupe d'individus qui les décident sur le sort de chacun mais regardez là où il y a je termine je connais la fin de chaque régime qui se distingue dans la dictature mais seulement ce que nous voulons nous conseillerons aux institutions de notre pays c'est de comprendre que dans ma langue maternelle on dit quand tu viens et tu passes il faut laisser les traces positives et chacun là où il vient qu'il se dise que quand il partira que les congos se souviennent de lui merci Lufrance alors Alain Bologua justement parlons aussi de la procédure au niveau du CEC Pascal Niembo suspendu et finalement il y a un autre directeur général intérim Freddy Mamba y a-t-il un problème de procédure dans ces remplacements le contraire m'aurait surpris parce que nous avons en face des gens qui sont des incultes et qui veulent nous imposer leurs insuffisances il n'est pas les seuls à être victimes il y en a autant nous pouvons en citer autant des gens qui sont victimes des insuffisances notoires managériales et des leadership ils sont nombreux ils sont nombreux aujourd'hui on risque de croire que nous sommes en train de défendre un individu non nous sommes en train de défendre le principe comment peut-on expliquer l'acte de nomination cite deux personnes DG DGA vous suspendez le DGA et vous vous choisissez un directeur parmi vos alliés ou parmi vos militants de parti pour assurer l'intérim ça ne se fait pas comme ça qui peut reprendre cette place non mais le DGA automatiquement c'est le DGA qui doit remplacer le DGA mais ce n'est pas le cas on remplace le DGA par un directeur provincial justement parce que c'est un militant d'un parti politique et le DGA qui a encore son ordonnance constate que la décision du ministre vient d'abroger l'ordonnance du président ça c'est typiquement IDPS alors là il faudra bien bien comprendre vous avez encore la parole il faudra bien comprendre Pascal Niembo DG et son DGA étaient désignés nommés c'était une ordonnance par ordonnance effectivement alors maintenant là c'est lui qui remplace et désigné par qui non mais par un membre du gouvernement par un membre du gouvernement parce que jusque là M. Félici n'a pas pris d'ordonnance on ne peut pas abroger ou annuler les dispositions d'une ordonnance par un arrêté ce qui veut dire qu'aujourd'hui là on vient de j'étendre pâtu toute la lutte consacrée par nos pères de l'indépendance tout ce que nous avons consacré comme sacrifice aujourd'hui c'est jeté en pâture nous avons vécu ça dans ces pays il y a un arrêté d'un gouverneur qui a annulé les dispositions d'une ordonnance présidentielle en nommant le bougoumesque il ne pèse nous venons encore d'assister là un ministre membre d'une institution autre que le président de la république et il n'est même pas premier ministre il vient d'abroger les dispositions d'une ordonnance présidentielle et personne n'est réagi mais justement Patrick le calacoma expliquez cette irrégularité ces problèmes de procédure quand un arrêté ministériel peut comme ça chasser une ordonnance présidentielle lorsque vous avez été à l'opposition je considère d'après le principe de Sciences Po et les us et coutumes l'opposition c'est un lien de préparation on se prépare pour gérer on a une alternative on se dit la manière de gérer l'état des personnes qui sont au pouvoir n'est pas bonne nous à l'opposition nous nous préparons pour corriger mais lorsque vous arrivez c'est pour apporter cette alternative c'est-à-dire des nouvelles idées mais lorsque vous arrivez vous n'inventez pas l'administration vous n'inventez pas les principes administratifs les théories vous n'inventez rien du tout vous trouverez les actes des nominations les actes des décisions pour le cas d'espèce le président procède par ordonnance pour le cas des membres du gouvernement il procède par des arrêtés et lorsque vous savez qu'un président a pris une ordonnance pour nommer quelqu'un vous n'avez pas le pouvoir de marcher sur l'ordonnance présidentielle que l'UFrance a toujours appelé un acte de haute portée juridique et administratif et le principe administratif voudrait quoi lorsqu'on a un directeur général adjoint pour cas d'empêchement définitif dû à la maladie à la révocation à la démission à la suspension ou toute autre raison c'est le directeur général adjoint qui assure l'intérim et si lui aussi est dans un cas d'empêchement on va voir parmi les administrateurs ou parmi les directeurs les pressions c'est celui-là ou ceux-là qu'on prend pour assurer l'intérim on nomme pas un intérimaire dans l'administration ça ne se fait pas vous prenez un arrêté pour nommer un intérimaire alors que les procédures administratives en ont prévu autre chose ça c'est de l'anarchie tout simplement et lorsque nous le constatons je vais finir par là par conclure c'est comme si à mon humble avis l'IDPS n'avait pas passé son temps à préparer son arrivée au pouvoir et même si nous sommes convaincus qu'on n'a pas eu du temps on n'a pas préparé l'arrivée au pouvoir mais cela ne vous empêche pas de vous imprégner de la situation nous avons de génie dans cette administration qu'est-ce qui empêche au décideur à chaque fois avant de prendre une décision de recourir aux experts et d'interroger les textes cher Jacques il faudrait que nous ayons la culture d'interroger les textes avant de poser les actes mais ce qui est curieux on pose les actes puis après on constate qu'on a violé les textes qui existent mais à ce moment-là on est dans quel état à l'ouvrance c'est vrai on suspend Pascal Niembo on évite le DGA le directeur général adjoint et on prend un directeur provincial qui assure pratiquement l'intérim du directeur général comment expliquer ça pourquoi on a évité pratiquement le directeur général un criminel rentre toujours au lieu du crime vous savez là où il s'est posé un crime opéré tu verras toujours des indices des crimes si ce n'est pas un peu de sang ça sera un peu le doigt qui restera si ce n'est pas le doigt ça sera une partie du foie ou de l'oreille vous verrez toujours un indice des crimes et toutes choses sur le plan administratif faites dans la précipitation laissent sérieusement des problèmes des traces ça c'est des coutumes parce que quand vous faites quelque chose de bonne foi ça vous amène d'abord à une étude quand vous êtes sincère avec vous-même vous vous dites ça c'est vrai ça c'est pas vrai en ce moment vous êtes motivé par les principes mais quand vous êtes motivé par la police politique en ce moment vous ne tiendrez d'abord pas compte vous tiendrez compte de l'intérêt de ce que Niembo va vous donner si Niembo ne vous donne pas parce qu'il y a des mandataires qui donnent l'argent ils sont calmes ceux qui ne donnent pas et ceux qui n'adhèrent pas à l'Union Sacrée c'est des gens à la pourchasser je ne sais pas le siège de l'Union Sacrée est où pour adhérer il faut d'abord commencer par trouver un siège vous ne pouvez pas demander aux gens d'adhérer là où il n'y a pas de siège il n'y a pas de documents non il y a un problème mais M. Jacques ce pays est déplacé nous sommes en train de réfléchir par les pieds j'ai toujours conseillé que la transformation de l'ADN des revendications à l'ADN des gestions est une transition politique que chaque acteur qui est préparé au pouvoir doit commencer à murure vous aviez revendiqué avec les pieds mais on gère avec la tête mais contrairement ici on croit que comme on a revendiqué avec les pieds on doit gérer avec les pieds c'est là tous les problèmes on gère avec la tête vous savez que lorsque nous nous fustigions ces comportements parce qu'il y a des Congolais qui n'ont pas le courage de le dire mais ils sont nombreux parce qu'aujourd'hui nous sommes victimes d'état de droit dans notre propre pays un slogan qu'on nous a présenté qu'on a adhéré qu'on a accepté mais qui a créé des victimes aux premières heures parce que je vais dire ici je mets quiconque en défi si un Congolais peut nous dire que trois de ces droits sont respectés moi je décide de ne plus jamais passer aux émissions trois de ces droits quels sont les droits qui sont respectés au Congo tes droits civils d'abord lesquels on ne sait pas quand on mange on ne sait pas quand on boit même c'est lavé devient un problème le matin il n'y a pas d'eau c'est lavé c'est lavé il n'y a même pas un droit vous savez parmi les droits il n'y a même pas les droits de lavage il n'y en a pas vous vous rendrez comme le matin il n'y a pas d'eau même la circulation ici c'est un problème vous vous réveillez le matin les lieux c'est-à-dire que vous vivez dans un état de cause absolue et s'il n'y a pas des patriotes qui s'élèvent pour dénoncer vous vous rendrez compte que tout état est victime je termine par la procédure ils l'ont dit ici suffisamment je ne vais pas y revenir mais en principe cet arrêté du ministre est attaquable au devant du conseil d'état qui doit attaquer maintenant comme personne ne peut attaquer parce que si tu attaques le conseil d'état est acheté quand tu attaques la cour constitutionnelle est acheté quand tu attaques finalement on ne sait pas où attaquer le problème c'est la juridiction compétente et crédible est attaquée nous on croyait que quand Etienne Tisséke dit d'heureuse mémoire cet homme s'il était encore vivant moi je serais en train d'aller le voir de temps en temps pour me dire c'est l'idée qu'il avait vraiment de l'état de droit apparemment il est parti avec l'état de droit lui-même avait une autre conception d'état de droit mais l'application est inôtre parce que quand Etienne Tisséke disait que je ne peux pas aller à la cour constitutionnelle une cour inféodée les gens ont acclamé là c'est Tisséke de Etienne Etienne Tisséke le vrai une cour inféodée moi je ne peux pas aller devant lui il dit à caméra vous savez on connait le sort qui est réservé à celui qui saisit la cour de M. Kabila aujourd'hui quand on dit la cour est de Tisséke dit monsieur le matin il y a des militaires qui viennent chercher il y a aussi un cas jurisprudentiel mais c'est déjà qu'il faut faire des révélations c'est très important le cardinal Monsengo parce que nous allons nous allons élargir les champs analytiques pour dégager les incompréhensions politiques dans cette gestion mythique dont nous sommes victimes il faut les prendre comme ça Monsengo dit au régime de Kabila que les médiocres dégagent le même et le tout puissant du pouvoir aujourd'hui ont acclamé papa Monsengo ils ont fait des affiches des banderoles à la 10ème rue partout aujourd'hui en Bongo dit on ne peut pas rendre hommage à Monsengo avec un peuple pauvre dont les dirigeants se sont enrichis alors que c'est une vérité aujourd'hui j'ai vu des affiches d'insultes contre Monsengo cette culture de pensée unique qu'on veut nous instaurer dans ces pays il faut l'arrêter mais sinon on peut arrêter tout le monde dans un état plus on arrête les gens plus on révolte les gens voilà on est en train de chuter pratiquement c'est la conclusion de cette émission alors Alain Bolojoa pour nous permettre compréhension et beaucoup plus totale alors maintenant que Pascal Mienbo a présenté comme victime Mouto a réclamé par les Etats-Unis réclamé par le Rwanda parce que il faut gêner l'intérêt qu'est-ce qu'il faut faire finalement parce que tout le monde a eu le courage parce qu'on peut toujours alors solution qu'il faut-il faire finalement solution vous savez ce qui m'a personnellement attiré le courage peut-être 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 vous imaginez un Congolais accueilli devant la puissance c'est la couleur il faut tenir discours il faut être courageux c'est il faut le courageux c'est le courageux à l'obie claire ya monibou l'inglou ya n'aie bota mima la mort ici quand à l'obie qui est bitoumoué dans l'est et dali dû par le fait que batbao l'oukabazo a minérena viso ma pays voisin notamment le rwanda a utilisé rabat groupes armés pour la cause d'avoir matière na viso bakende koussoukola rango koutkou koulamba ka yango moua mouké nabambo koukana bango uganda na wanda batto bazwa kaba resous na viso wana ezali batto bisou kenda koussenga bango pe mndele wana zolo bana mokili mba alobi nakadja conseil de sécurité a pointe bango dido alobi binonde bozo kwa entretenir ger mo kokolo baveritete babi loko baboumela gabi sokoun ezali bakkoltan ezali ba or ezali ba tout sa sa passe par le rwanda par l'uganda sarà bako jake ko joa e ngo pou ya rosa baki sala e kam idisa alana et asine ndirounanda sa 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 un courage excepcionnel bisou jakakar olobi kan a mouké trenti minute na fezzi seke alay ka moukamate prison me lu il a dit sa devant le puissance sa 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 un courage exceptionnel fort malheureusement Mr Felly Céquid arrive au pouvoir il dit non on a une pose de la pêche nous sommes ici en Rwanda nous devons vivre en Rwanda nous savons aimer et nous savons que nous devons être ici nous devons être 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 dans la zone le laboratoire il y a des pensées tout ça va saler nous devons nous nous devons être ça va passer Il y a deux messieurs Congolais qui ont représenté Bissot dans les Nations Unies Un ambassadeur C'est Congolais C'est une insulte Quelques temps après La ministre Pour plaire au Rwanda Même chose aujourd'hui Par rapport à la situation à l'Est La magambo d'exploitation minère Ce n'est pas possible Mais ce n'est pas possible Des marches C'est un système C'est-à-dire que Mal cousu Tout ça Il va présenter Alors Alors Patrick Le cas Le cas C'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on retient finalement Pour notre dossier Pascal Niembo Exactement Que A ça La magambo C'est-à-dire que La magambo Ako bunda Kapo Naikolo Naiena Makamu Itali Moïbi Yaba minere Ya Kongo Oye Balimarangona Rwanda Bacheba Groupes Arme Nakacha Est Pona Toba Yiba Minere Yamboka Me Entretan Batu Oye Batinda Kabango Ba Zui Ba Rafinerie Toulanda Kiawana Ili Maw Yandiku Pascal Niembo Ako Dinansi Grande Bretagne Azui Rafinerie Yaba Minere Ainstalla Nga Rwanda Basomba Kabaminerie Oye Zou Tana Kongo Nabitumba Babi Nga Minere De San Babi Nga Nga Bongo Obalu Kina Mususu Ya Uganda Le Royome De Belgique Oye Babu Mare Deku Lumumba E Yebani Tile Lilo Bak Angali Ba Ngo Pe Bache Rafinerie Na Uganda Ba Sombaka Ba Minere Zou Tawapi Nabitumba Ya Kongo Yaba Rebele Babong Saba Mboka Nabango Yazui Adenose Yango Pelo Biboye Ba Minere Yoko Bimakana Nzela Ya Rwanda Nzela Ya Uganda Nzela Mboka Mususu Ba Multinational Il Lagi Sini Ba Entrepiso Yami Nenne Oye Salaka Ba Telefon Ba Bat Sombaka Yango Le Minere De San Bino Nde Bosa Mboka Yango Bote Bota Bitumba Nkati Mboka Adenose Yango Ndeng Kuala Llo Baki Na Konsey De Sikirite Na Yango Na Llo Baki Boye Nabakoro Oye Uti Ko Salema Bakongo Llo Banda Yoko Mituna Men Elok Oni Nesali Bisoto Yoko Rwanda Na Uganda Babunda Bitumba Na Kisangani Pré De 6 Milyon De Mores Bitumba Nyo So Yoko Pré De 13 Milyon De Mores Babunda Yango Kisangani 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 Bangonan Basengi Bolimbi Si T Mes Biso Mala Mokot Komi Baningana Biso Baningana Biso Elok Oni Neleki Bandeko Bandeko Nangai Zok Annet Yoko Dekouvri Kena Elok Na Katiwana Ba Sede Mabele Yaban Mboka Ba Sede Ba Minerai Ba Ressources Naturel Ba Lengodor Ba Gizma Or Rwanda Yoko Rote Mais Lokola Pascal Nyembo Nami Salana Yaba Yiko Sala Ndiko Jak Azalaka En Obstacle Mope Kisi Yaki Mwib Yaba Minerai Kongo Oye Bandako Say Manakuta Rwanda Na Uganda Na Bako Rwanda Na Kolik Yate Ba Senga Mutu Ya Pascal Nyembo Potenzela Hana Iti Kalapolele Na Yangon Ndomoni Ba Formate Dosye Awa Yangon Ezali Eleman Motivator On a chuté Na Moutouna Ndiko Témoin Genant Voilà Témoin Genant Sikawa Yangon De Eleman Motivator Oye Boti Suspension Oye Bar Loba Ndj Si César Détournement Nas Sili Savana Nalingala Ndiko Nalomba Ndiko Balobite Détournement Et Salemi C'est C'est La coordination Nationale La lutte Contre La fraude Minière Mais Oye Bina Nature Yaba Sikir Rwanda Centres D'expertise D'évaluation Et Certification De Substances Précieuses Et Semi Précieuses La coordination Nationale De la Commission De la Lutte Contre La Faude Minière Nature Yaba Structure Yaba L'Etat Et Tinda Kaya Asala Investigation Asala Anquête Recherche Pour Détecter Le Lengue Kani Bako Yiba Ba Minere Yamboka Kasi C'ese Na Coordination Nationale Lutte Contre La Fraude Minière Basana Ma Kokide Technique Té Esengeli Ba Travail Na Ba Servici Moussous Na Yango Leta A Tjela Kaya Misolo Pona Musala Wana Sikawa Tango Ba Servici Bango Ba Yedike Musala Na Bango Eyalip Lutte Contre Ba Fraude A Travail Recher Investigation Ba Sali Nini Ba Komeli Na CEC Na Coordination Nationale Lutte Contre La Fraude Minière Ba Komela Pascal Té L J Quere Quere U Possibilité Autour il y a une problématique qui s'est posé en pays. Alors, un message que vous avez adressé dans mon déconné sur le réseau dans l'Amixon, par exemple, en partant, dans le dossier où il y a Pascal Lyembozani. En ce moment, il faut que vous pensez que vous avez un « CCTK de diamant » et que vous avez déjà accordé sur cette résidence. Il y a plein de droits qui ont fait la TV, un « CCTK de diamant » et puis nous avons le preambulant, les lois qui sont organisées, et qui vont faire fonctionner le CCT. « Le CEC est là, il faut avoir une histoire pour les yeux, mais quand on a téléchargé ? » C'est ce que vous savez, le CEC est là, ce qui est le diamant. Nous nous évaluons. C'est ce qu'on a vu. Il nous évaluons. Il nous est en train de faire un petit peu de temps. Il nous est en train de faire un peu de temps, monsieur, ce n'est pas un peu qui perçoit l'argent du CEC. Nous avons une banque. Nous nous fous de faire un bon, nous nous évaluons. Yo, okey, nango, okey, kote, kana, kontoura Tangko, kote, kapagose mo mikanda Me keyoya o remake ke Bato yo, tout na bato e belé Ba te ka kcha batou year, tad de drobu Nomo mwa, bal bao ta kana bas diamant Ba ya kana nango Bahie nan mo qanda ni nantisese E. Koma wei trafik d'influence Non, moi je suis les cuisin Moi je suis les petits frèbes Non monsieur, attention E waye pike basse nga pas kali,ely nye mo plijer fwa Lakei se labiso diamant wana Nye mo habilingen a. Lakei say kaba diamant Yo ye nan Workanda C'est un centre d'expertise, d'évaluation, de certification de matières précieuses, de semi-précieuses. Il faut valider les valeurs. Il y a autant. Il faut qu'il n'y ait pas de valeur. Mais c'est un message congolais qui a changé la nationalité. Il faut qu'il y ait des Américains d'origine congolaise. Il faut qu'il y ait des questions congolais qui les ont. Ce sont les Français qui nous ont hésité. Ce sont les Américains qui peuvent nous hésité. Il faut qu'il y ait un espace avec des choses de la société. Mais il faut qu'il y ait un jour l'Américain qui a changé la planche de la exercising. Il faut qu'il y ait des métiers. Les congolais sont congolais. Les congolais sont congolais. Toutes ces institutions sont congolais. Toutes les mauvaises pratiques de Kadiocha, il y a état de droit et leurs victimes. Nous allons les dénoncer et nous les dénoncerons à haute voix. Une seconde, juste un rappel. Le conseiller principal en charge de l'économie et de finances a effectué trois missions en compte à FPI. L'argent est bimé en compte à FPI. C'est clair, pas répondre à la question. Échange Johanna, édition spéciale Komina Nasuka. Je crois que chacun de nous a compris, ça valait la peine, et à comprendre le débat, comment ça se présente, quels sont les ténèbres et les aboutissants. Au fait, les dessous des cartes justement de ce qui se passe au CEC, je crois que vous avez finalement la lumière et les débats continuent dans vos salons. Merci. Le programme continue sur CML13 Télévision. L'exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, maître Pascal Niemou Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière Sénélefem, a lévé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité de Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a rélevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux Etats-Unis, ces minerais des groupes armés entrent en Europe au moment où je vous parle. Nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République de la République du Congo, il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais. Dans notre pays, la raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région et s'éliminerait entre en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ça n'est pas encourager la criminalité, le viol de peuples congolais ? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que les groupes nous fassent aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda, à ce qui concerne les coltans et les casséteries. Nous avons saisi plus de 33 tonnes, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés niatoura, qui sont les voutes dans le bassissier. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de casséteries, un très frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que les groupes d'experts ne se limitent pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs de crimes de mon pays vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager l'humilité nationale ici avant de devenir sanctionnés en République démocratique du Congo. Parce que l'humilité nationale qui achète, les consommateurs finaux, nous nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici, ils achètent. Nous avons dénoncé ici 92 kilos d'or entrés aux Etats-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. Donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeaux. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisions des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol, d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Marac, il n'y a que deux pays qui, aujourd'hui, signent ce certificat pour l'exploitation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique. Et ce certificat, il faut les déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie des non-minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels a volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire, nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau des CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie, pour que les séries ne soient plus considérées comme certificats valables à l'exploitation. Nous avons désactivé la série de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificats valables à l'exploitation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour ? C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Niembo Mouyumba, DGA du CEC, et coordonnateur de la CNLFM, n'y est donc pas allé par le dos de la couillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité de Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sang des Congolais. Ma mission TV, le miroir du mort.